Salut les bandits, ici Wastog, aujourd'hui on se retrouve pour discuter des notes de patch 2.3.0. Le dernier patch nous a ajouté une méga ville sur Fortnite Battle Royale et un tas d'autres POI qui ont vraiment révolutionné la façon dont on jouait au jeu. Cette semaine le patch est un petit peu plus timide, il y a quelques corrections de bug mais il y a surtout l'ajout d'une nouvelle potion, l'ajout de la gourde du brave. Dans l'idée, vous la sirotez pendant 15 secondes et vous récupérez 100 HP et 102 boucliers. Alors c'est quand même un objet assez intéressant, c'est d'ailleurs le point le plus intéressant du patch. Je suis curieux vraiment de savoir un petit peu comment est-ce que la communauté va le recevoir parce qu'il y a énormément de plaintes quant à la disposition des shields et des boucliers sur la carte. Les gens trouvent qu'il y a énormément de boucliers, beaucoup trop, et que ça change un petit peu la dynamique du jeu. Personnellement, je trouve limite qu'il y en a peut-être même pas assez. Moi, je serais plutôt d'avis qu'on commence tous à 200 points de vie pour équilibrer peut-être les matchs en début de partie. Ça reste un sujet à débattre, mais en tout cas, moi personnellement, je trouve que cet ajout de potions est plutôt sympathique. Et on voit aussi que les développeurs de chez Epic Games cherchent peut-être des objets qui ont une double utilité pour essayer de composer avec le nombre de slots réduits de notre équipement, à savoir 5. Donc dans l'idée, si par exemple vous avez un feu de camp et que vous avez une gourde du brave, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de récupérer des bandages ou des kits de soins sur vos adversaires. Quoique, ça reste encore à débat parce que mine de rien, dans le feu du combat, 15 secondes pour se remettre full vie, c'est un petit peu compliqué. À la différence par exemple des mini-potions que vous pouvez utiliser très rapidement pour vous remettre un petit peu d'aplomb en cas de combat rapproché. Du reste, on va discuter un petit peu du patch-not. Alors il y a beaucoup de corrections de bugs, je ne vais pas tous les énumérer parce que ça ne va pas être forcément très intéressant. Mais en tout cas, déjà, il y a l'ajout de la course automatique, on en parlait récemment. Sur PC, les raccourcis par défaut sont donc égales ou verrouillés le numpad. Et sur console, il faut appuyer deux fois sur le stick analogique gauche. Donc ça c'est sympa, comme par exemple vous avez envie de écrire un SMS à votre copine ou à votre maman, eh bien vous pouvez tout simplement courir facilement. En plus de ça, vous avez dorénavant la possibilité de désactiver l'aide à la visée sur console. Alors je suis très curieux de voir un petit peu comment est-ce que les joueurs console vont appréhender ça. C'est vrai que c'est une option qui fait beaucoup de différence entre les joueurs parce qu'il y a des joueurs qui vont être vraiment très très dépendants de la visée sur console, de l'aide à la visée. Personnellement, quand je joue avec un pad, vu que je suis vraiment naze avec les pads, sans l'aide à la visée, je galérerais un truc de malade. Par contre, les gens qui sont très compétents avec leur stick, eh bien peut-être qu'ils réussiraient à viser un petit peu mieux. Donc je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, de cette désactivation de l'aide à la visée. Alors au niveau de quelques corrections de bugs assez intéressants, eh bien dorénavant, les feux de camp ne resteront plus actifs, en tout cas visuellement actifs après leur expériation. Vous ne pourrez plus vous cacher dans les caisses de ravitaillement si celles-ci vous arrivent sur la tête, donc ça ne marche plus de gagner des parties en étant dans une caisse de ravitaillement, tant mieux parce que ça fout un petit peu la rage. Vous ne pouvez plus désormais, lorsque vous modifiez un mur, le traverser. C'est un bug un petit peu tricky que vous pouviez faire. Et enfin, on a une petite correction de l'animation du déclenchement des pieux qui sera plus visible, en tout cas au niveau de la zone réelle de dégâts. Ensuite, au niveau des armes, eh bien on a l'amélioration de la précision des trajectoires de lancée de grenade parce que parfois, eh bien, on avait l'impression de mettre notre grenade exactement où on voulait. En fait, celle-ci ne touchait pas du tout. Donc ça, ça a été corrigé. Un bug qui a été corrigé aussi, que personnellement, moi je n'ai même pas expérimenté, mais a priori c'était dans le jeu, c'était la possibilité de switcher d'armes lorsque vous étiez en train de viser, sans quitter la visée dans la lunette. Donc clairement, c'était un petit peu abusé, notamment pour des armes telles que le fusil d'assaut. Si vous jouiez fusil d'assaut à lunettes plus sniper, clairement, vous pouviez faire des trucs assez ouf. Et globalement, voilà. Désormais, vous pourrez aussi désactiver les demandes d'amis dans l'outil social. Donc, si vous voulez vous la jouer à social, vous pouvez désormais le faire officiellement sur Fortnite Battle Royale. Par ailleurs, il y a quelques petites corrections de bugs au niveau de l'environnement. Les corrections de collisions absentes sur les grues de la casse. Je me suis pris ça le premier jour de la nouvelle map. Il y avait un mec qui était caché dans la grue. Donc ça, ça fait plaisir qu'il soit réactif au niveau de la correction des bugs. Ça fait vraiment super plaisir. Il y a aussi l'ajout de quelques petits loots sur les mines, sur ShiftKisha. Je trouve que la zone était plutôt correctement desservie au niveau des coffres et des loots. Mais ça fait plaisir qu'il y en ait un petit peu plus. Ça va devenir un petit peu plus intéressant comme zone à aller chercher. Et enfin, on a une correction de bugs qui vous permettait à Haunted Heals de vous cacher dans les piliers de la zone, un peu à la manière de la grue. Donc tout ça, ça a été corrigé. Ça fait vraiment plaisir encore une fois qu'Epic Games soit au taquet sur la correction des bugs. Il n'y a pas grand-chose d'autre sur ce patch. C'est vraiment un petit patch pour dire qu'ils font un patch. Et ça fait plaisir, moi personnellement, avoir un patch toute la semaine avec un nouvel objet, une nouvelle mécanique ou un truc comme ça. Je suis complètement preneur. Ça permet de rafraîchir le jeu. Et j'espère du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle potion et aussi ce que vous pensez de la désactivation de l'aide à viser sur console. Je vous remercie de m'avoir gardé, mes chers bandiers. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !